bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo cheat chat make up alors j'ai pas la moindre idée d'où vient cette expression cheat chat alors chat oui c'est le fait de chatter mais alors cheat pas du tout donc si vous avez une idée d'où vient ce style de vidéo laissez moi un commentaire en tout cas c'est sûr que c'est pas moi qui ai inventé ce style de vidéo mais effectivement j'ai des petites choses à vous raconter également je me prépare avant de sortir donc ça peut être aussi un petit get ready with me et je me suis dit bah autant ouvrir ma caméra et me maquiller me préparer en même temps et bien voilà en même temps que je filme donc je vais commencer parce que ça va être très long déjà parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter mais aussi parce que je suis long pour me maquiller donc je vais mettre ma base de teint qui est donc la 3b face saver gel anti transpirant hop c'est un tube qui ressemble à ça avec un petit gel à l'intérieur et donc je mets ça en base de teint pour éviter de transpirer du front parce qu'aujourd'hui je transpire un peu du front mais également et bien pour faire tenir le maquillage bref première chose que j'ai envie de vous signaler je sais pas si la lumière va être correcte de votre côté mais j'utilise uniquement mes lampes lamps for makeup pour réaliser ce tutoriel c'est pas à la demande de la marque pas du tout c'est juste que effectivement si je mets mes projecteurs professionnels et bien il fait très chaud dans la pièce où je filme et du coup bien après je transpire beaucoup et quand je transpire le maquillage ne tient pas donc là je vais essayer avec ces lampes là pour voir si effectivement c'est assez lumineux et si ça ne chauffe pas trop effectivement autour de moi bien base de teint appliquée on va pouvoir passer au fond de teint et là j'ai un petit truc à vous dire donc j'ai sorti les petits échantillons que j'avais eu dans un unboxing qui sont beaucoup trop foncés pour moi je me suis dit pourquoi pas finalement et bien utiliser un de ces échantillons et le de le mélanger finalement à un fond de teint plus clair pour obtenir la bonne teinte et j'ai swatché ce fond de teint là c'est un fond de teint chez mac c'est le studio fixe fluide spf 15 alors déjà il est trop foncé pour moi on est d'accord mais en plus il sent une odeur de pétrole du coup c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui je vais utiliser mon fond de teint milani le fond de teint qui est un peu trop jaune je vais voir ce qui donne en ce moment parce que je mets de l'autobronzant écoutez on va voir si je suis jaune c'est pas grave c'est pas la première fois que je mets un fond de teint trop jaune sur ma chaîne bref donc tout ça pour vous dire que j'ai été surpris de l'odeur du fond de teint donc de chez mac du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché sur internet sur des forums c'était normal cette odeur de pétrole quand même et il s'avère que oui ça sent la peinture ça sent le pétrole ça sent je sais pas comment préciser peut-être du white spirit ou peu importe et les gens eh bien trouvent ça normal c'est à dire oh bah oui une petite odeur de peinture mais c'est pas grave après l'odeur disparaît moi j'ai fait un swatch sur ma main je suis allé laver ma main ensuite ça sentait encore l'odeur donc bon je suis pas persuadé que ce fond de teint là soit d'une très bonne composition ça aurait été une marque asiatique qui aurait vendu un produit similaire on aurait crié au scandale on aurait dit oui mais les cosmétiques chinois ça donne le cancer là parce que c'est mac vous trouvez ça normal moi je trouve ça ahurissant donc cet échantillon là je sais même pas si je vais le tester on verra bien mais en tout cas dites moi si vous avez donc attention parce qu'il y a différentes versions du fond de teint et toutes ne sentent pas mais là c'est le studio fixe fluide spf 15 si vous l'avez ou si vous l'avez testé dites moi si vous avez remarqué également une odeur louche donc je vous ai pas bien présenté du coup le fond de teint c'est le fond de teint milani quand c'est une perfect c'est un fond de teint donc qui est censé être deux en un anti cernes en même temps bon moi je trouve pas qu'il fait anti cernes en tout cas j'ai la couleur une crimine vanilla qui est donc très 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 jaune mais c'est pas grave au pire on mettra une poudre au dessus un peu plus rosé pour contrebalancer bon c'est vrai que j'aimais pas beaucoup ce fond de teint quand je l'ai reçu parce que j'avais beaucoup d'espoir en celui ci et que finalement bien je trouvais qu'il était pas forcément le meilleur fond de teint du monde je lui confirme encore une fois aujourd'hui un déjà est pas facile à appliquer alors est ce que c'est parce que j'ai mis cette base là en dessous j'en sais rien mais franchement non la couleur est vraiment pas facile à appliquer et alors en plus et bien oui c'est très jaune très 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 jaune bien donc voilà j'ai appliqué mon fond de teint et maintenant je vais prendre un petit anti cernes pourquoi pas prendre celui de chez hop il est là de chez maybelline puisque c'est l'anti cernes que j'utilise beaucoup en ce moment le fit me couleur il me semble c'est la 15 oui c'est bien ça et donc je vais appliquer ça d'une manière un peu différente c'est à dire j'en mets sur mes doigts une certaine quantité et ensuite je tapote et quittant en mettre deux couches voilà donc j'en mets un petit peu sur mon annuaire je tapote sur mes deux annuaires et hop j'en applique au niveau des cernes alors pourquoi j'ai fait un petit chat pick up également et bien parce que j'ai une grande annonce à vous faire je suis allé enfin au dermatologue alors il ya certaines personnes qui vont dire ouais enfin il ya certaines personnes qui vont s'en foutre complètement en tout cas c'est ce que j'avais envie de vous raconter alors pourquoi je suis allé au dermatologue pas pour mes rougeurs dans un premier temps puisqu'en fait j'ai un kyste sébacée dans le dos donc c'est quoi un kyste sébacée c'est comme un gros bouton d'acné qui veut pas sortir et donc effectivement ce kyste sébacée on a voulu le contrôler quand même pour savoir si c'était bien un kyste sébacée si c'était pas autre chose de plus grave s'avère que non c'est bien un kyste sébacée et donc je suis tombé sur une dermatologue très directe c'est à dire que je suis allé chez la dermatologue du coin j'ai pas commencé à chercher des dermatologues surhumains parce que franchement parfois j'ai l'impression que quand on parle de médecine esthétique ou de dermatologie on a l'impression que certains sont mieux que d'autres à entendre les commentaires ils sont tous diplômés donc ils ont fait les mêmes études bref moi je suis allé à la dermatologue du coin qui m'a dit oui vous avez bien un kyste sébacée et elle a été très directe elle m'a dit écoutez soit on l'enlève et vous avez une cicatrice soit on le laisse et vous avez une boule donc au moins c'est clair c'est à dire que ben voilà le kyste si on enlève c'est une cicatrice assuré et si on le laisse et bien c'est une boule donc comme ça me fait pas mal et comme pour le moment il n'est pas énorme je pense que je vais le laisser maintenant effectivement si vous avez des astuces pour les kystes parce qu'il paraît que parfois d'après ce que j'ai vu sur certains forums ça part tout seul il suffit de faire des recettes de grand mère ou même parfois juste avec du gommage ça reste un bouton quoi un bouton ça peut partir si vous avez des astuces contre les kystes sébacée je serais très content de les apprendre alors du coup pour me poudrer le visage je vais prendre la poudre phr qui est blanche comme ça ça risque un peu de blanchir ce jaune et on risque de voir un peu moins que j'ai le teint trop jaune bref en plus à la caméra c'est encore pire temps je teste des nouveaux éclairages mais moi non c'est on verra bien le résultat final on n'est pas là pour faire un maquillage vraiment tutoriel maquillage on est là pour discuter donc du coup j'en ai profité après avoir été chez cette dermatologue pour en parler un peu de mes rougeurs et alors là la réponse elle m'a fait en même temps enfin un peu voilà j'ai un peu halluciné mais en même temps ça m'a fait plaisir elle a été direct également elle m'a dit vous avez de la rosacée la rosacée ça se soigne pas donc moi je ne peux rien faire alors là c'était direct aussi donc c'est pas de l'allergie c'est pas à cause des produits que j'utilise c'est pas c'est de la peau sensible ça s'appelle la rosacée et effectivement eh bien ça ne se soigne pas elle m'a dit moi tout ce que je peux faire c'est donner des traitements pour éviter que ça apparaisse trop rapidement même si dans mon cas c'est déjà très présent voilà en gros voilà on peut ralentir le processus d'apparition des rougeurs mais clairement ça se soignera pas donc c'est une maladie de peau c'est génétique elle m'a bien précisé aussi donc ça sert à rien de commencer à dire oui tu as des rougeurs parce que parce que bah parce que ma maman avait des rougeurs et voilà je sais pas de quel côté de la famille ça vient mais voilà j'ai des rougeurs ça se soignera jamais alors elle m'a quand même donné un nouveau traitement enfin un traitement et rien de nouveau enfin si si on compare à l'acide azélaïque elle m'a donné un traitement qui n'est pas de l'acide azélaïque et donc je vais pas vous le présenter aujourd'hui pourquoi tout simplement parce que on n'a pas le droit de faire de la publicité pour les médicaments donc là bien sûr c'est un traitement disponible sur ordonnance c'est une crème antibiotique de toute façon vous regardez sur internet et vous aurez vous aurez assez facilement le nom de cette crème donc je vais pas en faire de la pub par contre ce qui m'a fait rire c'est que après ma consultation elle m'a donné des échantillons alors où est ce que je les ai mis peut-être qu'ils sont dans le sac je vais prendre le sac pour quand même vous montrer donc après ma consultation elle m'a donné des échantillons de crème et de lotion eucérine donc j'ai vraiment l'impression que cette dermato elle était finalement sponsorisée par eucérine donc il ya le soin apaisant anti rougeurs et la lotion c'est la ultra sensible lotion nettoyante donc voilà j'avais l'impression d'être en institut de beauté je comprends pas pourquoi les dermatologues comme ça sponsorise des produits ils devraient vous conseiller des gammes pour peau sensible mais de là à donner des marques à prescrire des marques en particulier je trouve ça toujours assez doute un voilà bon il doit y avoir enfin selon moi il devrait y avoir une neutralité au niveau de la médecine vis-à-vis des marques parce que là ça sent un peu le sponsoring comme quand un youtubeur vous sponsorise voyez qu'un qu'un dermato vous prescrive une marque plutôt qu'une autre j'ai l'impression que c'est moins choquant qu'un youtubeur qui fait une vidéo sponsorisée c'est la même chose mais bon moi comme j'ai envie de tester et j'ai envie de faire confiance en la médecine j'ai du coup et bien acheter les produits qu'elle m'a recommandé donc le matin je me la je vais attention je n'ai pas encore commencé ce traitement je vais me laver donc avec la fameuse créaline h2o de chez bioderma c'est une eau micellaire voilà que je vais appliquer du bout des doigts et que je vais rincer avec une eau ni trop froide ni trop chaude comme elle m'a recommandé c'est à dire que même l'eau froide on pourrait dire que c'est vasoconstricteur non c'est pas bon trop froid et ensuite le matin je vais appliquer et bien la crème anti rougeur le soin apaisant de chez eucérine puisqu'elle était sponsorisé par eucérine pourquoi pas un tester cette marque je n'ai jamais testé voilà donc je mettrai ça le matin et je vais arrêter et bien les sérums également pour laisser un peu ma peau au repos pour donner toute sa chance au traitement qu'elle m'a prescrit et alors également j'ai la fameuse crème mais je vous la montre pas puisque c'est interdit alors je vais mettre un peu de base à paupières on va quand même se maquiller ce qu'un petit chat make up sans se maquiller c'est pas terrible et donc comme base à paupières je vais mettre la base de chez milani également parce que ces bases là que je vous ai présenté récemment qui se vendent chez action sont vraiment nuls donc j'en reparlerai dans mes produits découvertes favoris et déception mais les fards ne tiennent pas dessus mieux vaut ne rien mettre que mettre ses bases voilà donc la base à paupières que je vais utiliser aujourd'hui c'est la fameuse milani en couleur 01 nude et c'est une base à paupières que j'aime énormément elle unifie un peu la paupière et elle fait vraiment tenir les fards voilà donc je suis allé au dermato et attendez vous à voir mes rougeurs encore pendant longtemps puisque ça ne peut pas se guérir alors après elle me dit on peut faire du laser bien sûr pour un petit peu supprimer les veines qui sont apparentes mais c'est pareil ça sera temporaire au bout d'un moment ça va revenir alors également je vais vous expliquer ce que j'ai prévu de faire au niveau de mon maquillage ça va peut-être être un gros flop je sais pas du tout mais j'ai envie de tester un truc c'est à dire que je vais prendre un crayon pour les yeux mais pour une fois je vais pas prendre un crayon pour les yeux gris marron ou noir je prends un crayon pour les yeux très coloré et je vais refaire ma technique habituelle pour voir si on met un phare au dessus qu'est ce qui se passe je pense que je vais prendre du violet par exemple et au dessus du violet je mettrai un phare neutre et on verra si le violet ressort un petit peu et si ça fait un effet sympathique donc comme violet je prends le premier qui vient c'est un perfect highlight liner pencil mino génération 2 c'est des crayons très économiques puisque vous avez un gros lot de crayons pour un prix vraiment mini et donc je mets ça au ras de cils grossièrement et on estompera après avec un autre phare voilà donc pour le crayon d'ailleurs je vous ai pas donné le numéro de la couleur il me semble c'est le numéro 7 couleur numéro 7 c'est presque un indigo quand même parce que sur mes yeux ça ressort un peu bleu c'est un bleu violet un peu indigo je remette là un petit peu d'ailleurs parce que effectivement ça manque de couvrance de ce côté là et alors je vous ai pas dit également j'ai mis du vernis à ongles avant de faire cette vidéo donc comme vernis j'ai mis un vernis de chez et si c'est la première fois que j'essaye un vernis et si de toute ma vie c'est la couleur tea and crumpets voilà et ben écoutez j'ai dû mettre trois couches pour avoir de la couvrance et je trouve que le résultat n'est pas très lisse on voit les traces de pinceaux donc là aussi je vais réessayer un parce que c'est moi qui doit vraiment pas être habile avec les produits que j'utilise mais franchement la réaction à chaud j'ai envie de vous dire acheter un vernis à 2 euros chez kiko c'est vachement mieux que les derniers ici voilà réaction à chaud et c'est mon avis personnel après c'est peut-être cette couleur là en question qui est pas facile à appliquer puisque je l'ai eu dans un des stockers donc s'ils l'ont déstocké c'est peut-être qu'il ya eu un petit truc bon après le résultat à un mètre comme on dit parce qu'il ya toujours faut jamais regarder de près sinon le maquillage j'ai jamais mais le résultat à un mètre il est quand même joli j'aime bien la couleur mais c'est vrai que c'est pas c'est pas pour moi c'est pas du vernis c'est pas ce que j'attends d'un vernis à ce prix là voilà alors qu'est ce que je vais mettre au dessus de ce violet je prends de la palette naked 2 parce que c'est des couleurs froides et donc avec du violet ça devrait aller et à l'intérieur il me semble qu'il ya un beau gris qui s'appelle suspect c'est bien ça alors j'hésite entre chopper et suspect ou verve je vais vous surprendre je vais prendre le verve qui est ici c'est un gris très clair parce que j'ai peur que le violet ressort un peu donc on va un petit peu affadir le violet avec verve qui est une couleur plus claire donc je prends ça avec un petit pinceau plat donc tout ça pour vous dire que les vernis ici ben également je suis pas convaincu voilà moi c'est mon avis personnel mais je trouve pas que ce sont les meilleurs vernis du monde alors j'ai pris des petites notes également qu'est ce que j'ai d'autre à vous raconter j'ai testé les produits idéal d'herbe parce que vous êtes nombreux à vous poser la question et vous vous demandez mais qu'est ce que ça vaut qu'est ce que ça vaut est ce que tu les attestés j'ai fait une derme abrasion avec la crème de micro derme abrasion que j'ai mise quelque part ici bref peu importe je vous invite à regarder plutôt la vidéo les produits idéal d'herbe sont vraiment géniaux voilà j'ai fait un peeling j'ai ma peau qui voit son grain vraiment s'affiner et alors également ben voyez j'ai pas plus de rougeurs que d'habitude j'ai de la jaunisse là parce que le fond de teint n'est pas adapté mais j'ai pas plus de rougeurs que d'habitude donc franchement ces produits là je vous les recommande à 3000% c'est vrai que le packaging n'est pas des plus agréables non plus on a l'impression que ça sort tout droit d'une pharmacie ce sont des vieux produits de mamie mais l'efficacité franchement elle va vous bluffer et alors également après bien sûr j'ai fait le masque je crois que j'ai mis les produits là derrière oui donc j'ai fait la crème de derme abrasion pour commencer voilà micro derme abrasion et après bien sûr j'ai fait le masque tout en un c'est ce que je vous avais promis alors c'est pas celui ci c'est celui là hop le cola masque d'idéal derme et également ce produit et bien il m'a bluffé parce que c'est un masque qui est quand même assez nourrissant c'est un masque crème et moi sur ma peau qui a tendance grâce les masques crème souvent et bien le lendemain ça me donne un grain de peau tout bizarre et puis ça tendance à me donner quelques imperfections là pas du tout c'est à dire que le lendemain j'avais juste une peau super bien hydraté pas plus grasse que d'habitude et franchement eh ben ça m'a beaucoup plu voilà donc voilà pour le premier oeil c'est vrai que on voit plus trop le violet mais est ce que ça donne les reflets violacés je sais pas on verra après estompage je vais faire pareil de l'autre côté et je vous raconte et bien mon histoire suivante bien donc je vais prendre comme ça je vais vous raconter l'histoire suivante en même temps que je me maquille donc je vais prendre peut-être suspect ici voyez j'avais pris celui là de gris mais il est très clair je prends le suspect et je vais déjà en mettre un rat de cils inférieur pour voir ce que ça donne parce que j'ai envie de maquiller tout le contour de l'oeil et pour faire ça je prends un petit pinceau biseauté comme celui ci donc j'ai réessayé également le démaquillant qui est l'huile automoussante de chez biotherme là également je l'ai ressorti pour vous la présenter alors la première fois que j'ai utilisé ce produit j'ai fait un crash test sur ma chaîne ben le résultat n'était pas concluant clairement il restait des résidus après mettre démaquillé donc j'ai réessayé une deuxième fois et j'ai refait le test du fameux coton et de la lotion et la deuxième fois quand j'ai utilisé ce démaquillant il n'y avait plus aucun résidu et je me suis démaquillé super rapidement super facilement alors qu'est ce que j'avais comme maquillage j'avais de la bébé crème donc bon écoutez avec la bébé crème ça a l'air de fonctionner donc ce soir je réessayerai de me démaquiller avec et bien ce démaquillant et on verra je referai le test de la lotion on verra si effectivement il démaquille bien ou s'il démaquille pas bien de toute façon les jours avancent et bientôt on aura les découvertes favoris et déceptions du mois de mai et du coup je vous donnerai mon verdict final dans cette vidéo mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais démaquillant c'est en cours de test hop 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 donc je vais faire pareil de l'autre côté et ensuite je remets du suspect sur mon rat de scie inférieur de l'autre côté et ensuite on va estomper les contours bien donc je vais prendre un petit pinceau comme ça arrondi et je vais prendre le fard foxy qui est ici et je vais utiliser ce fard pour estomper un petit peu en dessous du sourcil pour estomper les bords de ce maquillage voilà après estompage et vous voyez j'ai l'impression que ça fait quand même un léger refilé violet il y a quand même un peu de violet qui ressort mais c'est plutôt discret c'est plutôt pas mal si vous voulez porter un peu de couleur sur les yeux mais que vous avez peur que ce soit trop flash vous mettez un crayon coloré un autre fard assez pigmenté dessus pour un petit peu et bien l'estomper le masquer et le fondu des deux est plutôt pas mal alors je vais quand même reprendre un petit peu mon pinceau avec lequel j'ai mis le gris et je vais réestomper le violet histoire que ce soit plus fondu parce que j'ai l'impression qu'on voit quand même les traits et moi je veux quelque chose d'assez fondu alors du coup je vous ai pas fini mon histoire de dermatologue je viens de m'en rendre compte donc je vais vous finir l'histoire donc du coup elle m'a prescrit donc la fameuse crème eucérine pour le matin avec l'eau micellaire pour le matin et pour le soir elle m'a prescrit ce traitement donc à base d'antibiotiques c'est à dire que le soir je mets que la crème antibiotique bon bien sûr après s'être démaquillé bien entendu tout ça pour vous dire que je ne vais pas commencer le traitement tout de suite c'est ça que j'ai oublié de vous dire c'est que là je finis mon acide azélaïque de chez Idealderm qui fonctionne très bien et et bien on verra une fois que j'aurai plus d'acide azélaïque parce que j'ai pas envie de mettre et de l'acide azélaïque et des antibiotiques on va éviter de mettre trop de trucs en même temps également du coup et bien j'ai changé au niveau de l'acide azélaïque c'est à dire qu'avant je la mettais cette crème cette gel crème je le mettais le matin maintenant je le mets le soir voilà pour voir si effectivement ça fonctionne mieux le soir plutôt que le matin et puis surtout que le soleil est en train d'arriver c'est vrai que les produits à base d'acide quand on voit au soleil bah parfois c'est pas recommandé alors je vais restomper du coup un petit peu comme ça voilà et on devrait être bon pour les yeux c'est le genre de maquillage que je fais quand je sors oui je m'autorise des choses un peu différentes quand je sors alors on va mettre du mascara donc c'est toujours mon mascara de chez Primark il est en fin de vie mais c'est pas grave j'ai d'autres mascara d'avance à tester et je vais essayer d'en mettre pas mal quand même parce que j'ai envie d'avoir un effet fossile en plus c'est un mascara effet fossile mais c'est surtout que j'ai pas mis de liner et que le phare voyez en ras de cils est plutôt clair malgré le violet que j'ai mis en dessous donc quand c'est comme ça n'hésitez pas à mettre beaucoup de mascara bien donc voilà pour l'application du mascara alors j'ai des petites taches de noir par ci par là mais je vais attendre qu'elles soient bien sèches avant de les enlever donc je vais maquiller mes sourcils avec toujours le kit de maquillage pour sourcils de chez Avon couleur soft brown c'est à dire que c'est un marron qui est pas très foncé mais qui est froid et pour me maquiller les sourcils je vais prendre un petit pinceau biseauté comme celui-ci un pinceau propre bien sûr ne prenez pas le même pinceau avec lequel vous avez maquillé votre ras de cils inférieur alors j'ai mis un parfum avant de filmer cette vidéo que j'aime beaucoup donc je vais vous en parler également c'est le Anaïs Anaïs premier délice c'est un parfum à base de musque blanc et franchement là je suis en train de le sentir pendant que je me maquille et j'aime beaucoup c'est un parfum qui est assez frais c'est pas le parfum le plus capiteux du monde mais si vous aimez justement les parfums pas trop entêtants il devrait vous convenir puis bon il est à base de musque c'est après le musque qu'on aime bien ou on n'aime pas mais je pense qu'il y a d'autres choses que du musque à l'intérieur alors vous voyez en tout cas ce fard à paupières dans mes sourcils c'est juste l'idéal et alors j'arrive à me maquiller les sourcils d'une facilité, d'une rapidité avec ce fard moi je crois que je vais utiliser que des fards dans mes sourcils parce que les gels et les crayons ça fait vite trop maquiller et déjà moi j'aime pas trop maquiller mes sourcils mais alors en plus j'arrive moins bien avec des crayons ce qui est pas logique puisque normalement un crayon on peut le tailler et c'est pointu mais bah écoutez moi j'aime bien les fards à sourcils donc et bien je pense que je vais peut-être même investir en acheter d'autres pour en tester d'autres ou contacter les marques même si c'est une chose que j'ai pas l'habitude de faire à chaque fois je vous dis ça dans chaque vidéo puis je contacte jamais les marques j'aime pas réclamer moi tant que les marques viennent vers moi et c'est pas tout le temps le cas parfois on peut attendre longtemps si on réclame pas donc bref tout ça pour vous dire que également si vous connaissez des kits à sourcils de ce genre là avec des fards à l'intérieur qui sont bien n'hésitez pas à me les communiquer en commentaire comme ça je pourrais peut-être les tester voilà et donc moi ce que j'aime bien faire également après avoir maquillé mes sourcils c'est de passer un petit coup de pinceau goupillon pour estomper les bords parce que souvent un fard ça aime bien être estompé quand même bien donc je vais maquiller mes lèvres on finira par le reste du teint d'ailleurs j'ai un teint très jaune donc je sais même pas si ça vaut le coup de s'embêter non mais en vrai il est pas si jaune que ça c'est la caméra qui a tendance à faire ressortir énormément les couleurs c'est comme le violet sur mes yeux en vrai on le voit presque pas à la caméra on le voit beaucoup plus donc ne vous inquiétez pas je suis pas jaune fluo non plus c'est la caméra qui fait ça d'ailleurs je pense de plus en plus à changer ma caméra mais c'est pas gratuit une caméra bref je vous dis même pas ce que je mets sur mes lèvres c'est le grand rouge l'élixir voilà de chez Yves Rocher couleur numéro 102 et c'est cette fameuse couleur que j'arrive pas à définir qui est en même temps chaude en même temps froide qui est un peu rose mais peut-être aussi un petit peu rouille et je voulais vous montrer ce que ça donne et bien quand ça vient d'être appliqué parce que je portais cette couleur dans mon dernier crash test de démaquillant et clairement cette couleur là elle avait un peu passé bien donc j'ai fini l'application de mon rouge à lèvres je vais quand même le prendre dans mon sac je vais le mettre de côté au cas où mais normalement ça tient ça même en mangeant après manger ça tient bon alors maintenant on va enlever les tâches de mascara et là il y a du boulot parce que je me suis un peu lâché sur le mascara surtout de ce côté là je sais pas si ça va se voir à la caméra au cas où si vous ne connaissez pas la technique il y a plusieurs techniques mais moi c'est celle que je préfère je vais prendre un goupillon c'est à dire un petit pinceau comme ça spirale et je vais gratter le mascara qui devrait normalement se détacher assez facilement de la peau puisqu'il est sec donc je vais faire ça aussi au niveau du rat de cil moi j'enlève vraiment toutes les tâches voilà pour le premier côté alors le premier côté c'était plutôt simple puisque finalement on n'avait pas beaucoup de tâches de mascara et donc eh bien on va faire pareil ici hop 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 alors heureusement j'avais quand même du fard gris en dessous donc ça se remarque pas trop les tâches parce que sinon je peux vous dire que là je me suis lâché sur le mascara bien donc on va maintenant passer au blush car effectivement c'est plutôt la fin de la vidéo et la fin du maquillage donc je vais mettre frosting qui n'est pas vraiment un blush c'est plutôt un enlumineur mais un enlumineur un petit peu rose que je vais appliquer avec un pinceau duo fibre comme celui-ci pour pas en prendre de trop parce que j'aime bien l'appliquer avec parcimonie et franchement ce blush là il va trop bien avec mes lèvres c'est pour ça que j'ai choisi celui là parce qu'on dirait franchement que c'est exactement la même couleur et là en plus comme c'est un blush plutôt irisé ou un enlumineur vous choisissez votre camp mais il n'y a pas besoin de mettre d'enlumineur avec et ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et voilà mon look pour ce soir alors c'est pas encore fini il y a encore deux choses à faire donc la première chose c'est que je vais mettre un petit spray fixant alors même si ça ne sert pas à grand chose c'est vrai que je trouve que ça peut un peu améliorer l'aspect du teint si on met un fond de teint qui est trop couvrant donc c'est parti oui j'en mets beaucoup et maintenant on va passer un petit peu à la coiffure ça va être plutôt rapide au niveau de la coiffure il n'y a pas grand chose à faire par contre donc je vais commencer par brosser mes cheveux avec une brosse anti-mule comme ceci et j'ai séché mes cheveux avec tout simplement la tête vers le bas c'est une nouvelle manie que j'ai en ce moment et je trouve que ça fait des cheveux je ne sais pas un peu plus lisses pas forcément là ils ne sont pas lisses parce qu'ils ont des petites ondulations mais il y a moins de frisottis ils s'en mêlent moins quand on les sèche vers le bas donc en ce moment j'ai cette manie là et bah écoutez je suis satisfait de mes cheveux en ce moment donc je vais continuer ensuite on va prendre un peigne comme d'habitude je vais prendre un petit peu de cheveux de ce côté là et je vais les mettre de l'autre côté alors ensuite quand j'ai fait marrer moi ce que j'aime bien faire c'est un petit peu crêper ici la base de mes cheveux pour un peu plus de volume parce que oui j'en ai besoin on est d'accord mais bon moi j'aime bien ma façon de me coiffer donc écoutez je vais garder cette coupe pendant un bon moment les gens qui me disent oui tu devrais tout raser vous n'avez pas fini de me voir avec des longs cheveux alors donc je crêpe un petit peu vous voyez ça donne un petit peu de volume c'est pas mal et quand je suis satisfait de l'aspect global de ma chevelure voilà et bien je vais juste prendre de la laque c'est ma laque favori et pourtant j'en ai testé plusieurs là pour le coup c'est la Signum Plus qui se vend chez Action elle est vraiment pas chère et franchement c'est ma favori et donc je l'agite un petit peu je ne sais pas s'il faut agiter de la laque dites moi en commentaire et j'en pulvérise alors surtout sur le dessus pour éviter que ma mèche bouge puis ensuite un petit peu partout pour éviter d'être embêté avec mes cheveux notamment pour éviter que les cheveux se collent sur le visage ce qui m'arrive assez souvent bien voilà c'était un petit chat make-up get ready with me si vous vous posez la question mon t-shirt je vais vous montrer j'ai un t-shirt qui vient de chez hop cool cat pour pas changer et alors j'aime bien ce t-shirt parce qu'il fait un petit effet cutpee derrière et un pantalon noir voilà et des petites baskets il n'y aura rien d'extraordinaire bah écoutez sur ce j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir si c'est le cas vous pouvez laisser un petit j'aime à celle-ci le maquillage bon bah c'est clair qu'il est jaune pas la peine de me le mettre en commentaire mais je sais que je veux avoir des commentaires quand même et si je bloquais le mot jaune sur ma chaîne pour bloquer vos commentaires si vous mettez que c'est trop jaune je le sais que c'est trop jaune bref non on va pas aller jusque là quand même je suis quelqu'un de gentil faut pas croire en tout cas si ça vous a fait plaisir de discuter avec moi mettez un j'aime à cette vidéo également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications je suis toujours en attente de la box prescription lab qui n'est pas encore arrivée mais elle devrait arriver j'espère parce que effectivement comme ça on pourra faire encore un unboxing et oui un peu plus mais moi j'adore ça également donc peut-être qu'on fera une vidéo obni objet beauté non identifié mais il y a un truc que j'ai envie de tester très très prochainement c'est le fameux shampoing éclaircissant que j'avais trouvé dans la coloration action non permanente parce que j'ai encore envie d'éclaircir mes cheveux et comme ils sont beaux en ce moment qui sont pas trop secs ben justement ça permettrait voilà de les éclaircir sans trop les abîmer puisqu'ils sont pas abîmés en ce moment plus que ça bon ben voilà pour le programme des vidéos qui seront mises en ligne ce week-end en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux adieu ous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021